Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 15 décembre et comme l'an dernier, nous sommes nombreux à célébrer le Libro Tago avec Esperanto Lives, car c'est aujourd'hui l'anniversaire de Zamenhof, l'homme qui a proposé l'espéranto comme langue internationale. L'espéranto, c'est tout simplement le pari réussi d'une langue qui s'apprend rapidement et qui permet donc de communiquer avec n'importe qui rencontré sur la planète sans avoir eu besoin, auparavant, d'apprendre pendant des mois ou même des années la langue d'une autre nation et donc de communiquer d'égal à égal, sans supériorité sur l'autre, par ancienneté, culture ou économie. Le dernier roman de Jules Verne, inachevé, prévoyait de mettre l'espéranto au centre de l'intrigue. Charlie Chaplin a, lui, utilisé l'espéranto dans le film Le Dictateur et Michael Jackson dans son clip Key Story. Pour moi, l'espéranto, c'est le pari réussi, après deux mois d'apprentissage, de faire visiter ma ville d'étudiant à un jeune chèque de passage ou de rencontrer des voyageurs autour du monde ou même d'aider à la mise en page d'un recueil de conférences sur des thèmes aussi riches et variés que l'exobiologie, la route de la soie ou les techniques utilisées pour visualiser le monde subatomique. Cette langue a enrichi ma vision à l'international comme on put le faire avant l'anglais, les mathématiques ou l'informatique. L'espéranto, c'était mon pari de pouvoir communiquer avec 120 pays à travers le monde. Un pari réussi grâce à vous. Merci.